La science-fiction est à la fois un des genres les plus complexes à aborder du 7e art, et en même temps un de ceux qui compte le plus grand nombre de réussites et de sagas de son histoire. Ainsi, elle est devenue un véritable phénomène de société en peu de temps, parvenant à rassembler les foules et à mettre souvent le public d'accord autour d'un univers créé par des auteurs à l'imagination prolifique. Au fil des époques et des décennies, ce genre n'a cessé de devenir de plus en plus inventif, parvenant à évoluer avec le temps et à souvrir les fantasmes de ses auteurs grâce aux avancées technologiques et cinématographiques, offrant de nouvelles possibilités. Au fil des décennies, deux sagas se sont livrés une lutte sans merci dans ce genre. Deux sagas qui ont divisé une communauté qui, aujourd'hui, tout récemment, a été rassemblée par un homme. On va s'attaquer à l'une d'entre elles, ici, une saga monstrueuse. Cette saga, c'est Star Trek, créée pour la télévision par Gene Roddenberry et qui commença son aventure cinématographique en 1979 pour livrer une série de pas moins de 12 films à l'heure actuelle. Cette saga est passée par de nombreuses étapes, mais reste encore aujourd'hui une des sagas de science-fiction les plus longues et les plus équilibrées de la production audiovisuelle, grâce au travail acharné de nombreux auteurs passionnés par cet univers et ses possibilités. Ainsi, elle se promène dans la production américaine depuis la fin des années 70, jusqu'à un nouvel épisode qui sort cette année et qui ne semble pas vouloir enterrer la série, mais bien la renouveler et l'imposer auprès du jeune public comme un immanquable de la SF. Le premier film sorti en 1979 est assez mal vu par beaucoup de monde, car considéré comme une oeuvre contemplative et lente, qui ne fait qu'admirer un potentiel qu'elle aurait pu mettre en valeur de manière plus cinématographique. Pourtant, ce premier film est également considéré comme une grande oeuvre de SF, dans son sens le plus opératique où celle-ci peut être vue comme un opéra spatial envoûtant et visuellement hallucinant pour l'époque. Cela, le film le doit au travail du fou vertigineux de la production américaine qui est Robert Wise, qui cherche ici à apporter une dimension musicale et lyrique à l'oeuvre de Roddenberry pour créer un film de SF poétique et chantant qui restera en mémoire comme une grande chanson graphique. Le deuxième film est considéré par beaucoup de monde comme l'égal de l'Empire Contre-Attaque, une oeuvre de SF qui dépasse les nez et qui impose un style visuel beaucoup plus clair et ambitieux que le premier métrage. Cette oeuvre est beaucoup plus intense, violente, noire et parvient à trouver une forme de juste milieu entre le côté simple, la patte de Roddenberry, et une forme de jeu avec le style de l'épopée épique pour embarquer le spectateur dans un moment de cinéma qui donne un autre ton à cette série de films. Ce ton est beaucoup plus noir et cherche ainsi à apporter quelque chose de différent à la série et cela, le film le doit au travail en tant que metteur en scène de Nicholas Meyer qui cherche à jouer avec la forme et l'intensité de la narration du long métrage. Le troisième long métrage changea radicalement de style, abandonnant l'action pour jouer un peu plus avec les personnages et les liens qu'ils entretiennent permettant ainsi à l'univers de s'émanciper de la série télé pour devenir un univers de cinéma à part entière. L'énergie du film vient avant tout de la mise en scène subtile et simple faite par un connaisseur de la série qui donne du peps à ce film d'aventure plus que d'action qui joue avec le côté fort de la relation entretenue par Spock et Kirk. Ce troisième film, mis en scène par Leonard Nimoy, le seul et l'unique, a réussi à conforter la série dans la lignée du deuxième offrant un style différent mais dans une continuité dramatique juste qui donne du peps à la série et qui parvient à rester équilibré. Malheureusement, le quatrième long métrage de la série partira complètement en sucette et laissera les spectateurs assez dubitatifs face à une comédie familiale ne jouant plus du tout la carte de la science-fiction. Ici, nous sommes dans une espèce de grosse blague qui pourrait se résumer à « Vous imaginez si les personnages de Star Trek, ils étaient à notre époque ? » Ce qui donne lieu à un film maladroit, bancal, mais qui tient la route si on le regarde avec l'esprit d'un enfant de 6 ans. Toujours mis en scène par Leonard Nimoy, ce moment de cinéma est aussi embarrassant qu'incohérent même pour l'époque et donne lieu à un film hybride à mi-chemin entre un concours de blague foiré et un film de SF sous perfusion sitcom. Étrangement, ce n'est pas ce cinquième film qui redonnera ses lettres de noblesse à la série car même si la saga revient dans un SF pur, le long métrage offert ici est une espèce d'objet de puritanisme américain qui ne fonctionne que par bribe de justesse. L'idée de base aurait pu être intéressante si le metteur en scène n'avait pas décidé d'en faire un film à la gloire de l'Amérique conservatrice, perdant ainsi tout le sens de l'univers posé par Gene Roddenberry. Et pourtant, c'est William Shatner qui s'occupe de la réalisation de ce cinquième long métrage, ce qui aurait dû être un gage de qualité, mais qui prouve finalement que ce n'est pas en participant à un univers que l'on réussit à en saisir l'essence. Faisons une pause ici. Ainsi, cette saga a pour le moment 4 metteurs en scène à son actif. 4 auteurs venant d'horizons différents et ayant cherché à apporter des dimensions variées à une saga à laquelle ils sont plus ou moins attachés. Deux acteurs de la série passant derrière la caméra, un auteur de comédie musicale et de cinéma classique américain et un metteur en scène d'action pour des films allant chercher des styles et des gestes cinématographiques différents, faisant de cette première partie de la saga un univers aussi déséquilibré que passionnant. Ces différents regards portés sur des films aux ambitions multiples et variées ont permis à cette saga de s'imposer comme un objet inclassable de la science-fiction américaine jouant toujours une carte surprenante et se reposant rarement sur ses acquis. Si l'on peut considérer que les deux premiers films sont à la fois emblématiques et réussis en long et en large, les trois qui suivront sont beaucoup plus banquos, ne parvenant pas forcément à trouver leur style et perdant de vue le message de la série originale de Gene Roddenberry. Là où celui-ci voulait peindre le monde futur avec ses dérives les plus graves, Shatner et Nimoy limitent leurs films à de simples objets qui restent dans l'univers de base, mais qui ne posent rien de plus que de simples pierres sur un édifice déjà immense, celle-ci se perdant alors au milieu de ce tas de cailloux. Même si elle est déséquilibrée, cette première partie reste tout de même un exemple de divertissement, parvenant à la fois à rester dans la cohérence de l'univers, à rester fidèle aux personnages et à leurs aventures. La faiblesse des metteurs en scène est également leur plus grande qualité. Ce sont des passionnés de l'univers de Roddenberry. Et ainsi, ils parviennent même s'ils ne respectent pas ses idéaux conceptuels à livrer des œuvres assez ancrées dans son monde pour nous emporter. La sensibilité créatrice de ces auteurs permet alors à ce monde de prendre vie et de rester en mémoire, pour emporter le spectateur dans l'imaginaire d'un homme cherchant à rendre le monde meilleur et à ouvrir l'esprit du spectateur vers l'inconnu. Cette première partie est ainsi l'exemple d'une passion tellement dévorante qu'elle emportera ses metteurs en scène vers des maladresses qui plombent des œuvres tout de même entraînantes, comme ce sera le cas pour des raisons différentes dans la deuxième partie de la saga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada